coucou bonjour à toutes et tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le message du jour ce message est général prenez ce qui résonne pour vous merci pour toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne oui voyance merci énormément pour les personnes qui arrivent les personnes qui me découvrent si vous le souhaitez vous pouvez vous abonner de pas oublier la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos les prochaines voyances que je vous propose alors on va les voir un petit peu ensemble aujourd'hui ce qu'on va nous dire ce message général prenez ce qui résonne pour vous quel est le message du jour s'il vous plaît allez on va regarder déjà un petit peu la tendance qu'on va retrouver tout simplement à la coupe un petit peu la prise de température de ce tirage avant de mettre le jeu de couverture et puis je vais vous délivrer les premiers éléments qu'on me donne quel est le message du jour s'il vous plaît quel est le message du jour allez à la coupe ici on retrouve tout ce qui est lié à la route d'un déplacement donc route ça peut être un déplacement géographique un déplacement d'une situation également route voyage on va aller voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça et ici on retrouve le travail on peut nous parler d'un déplacement professionnel déjà à la coupe on verra derrière si ça continue dans ce sens là où ça va être différent allez donc on voit déplacement professionnel lié au travail à la coupe on va voir un petit peu en complément ce qu'on va avoir ici une fois ce jeu de couverture mis en place quel est le message du jour s'il vous plaît voilà c'est en place je prends quelques secondes et je reviens très vite vous redonner les premiers éléments alors ici on me parle de conflit on conflit dispute alors on va aller voir un petit peu sur ce premier tour de cartes on retrouve la carte de l'échec on retrouve les amis et on retrouve l'équilibré alors ici un premier tour de cartes ici on voit un dispute conflit on voit un échec alors on est sur un message général certainement cet échec aussi nuit à votre équilibre alors on va aller voir un petit peu si on peut avoir des informations un échec côté coeur côté professionnel on verra un petit peu on a ce sentiment d'échec donc à l'heure actuelle certainement vous êtes en sentiment d'échec d'avoir échoué par rapport à quelqu'un on peut nous parler d'un ami ou d'une amie autour de vous et puis ça nuit à votre équilibre tout simplement alors on va aller finir ce tour de cartes alors le conflit ça peut être avec vous même tout simplement ou le conflit d'un ami ou d'une amie puisqu'ici on nous parle d'amitié alors on nous dit hein mauvaise base de départ pour vous autour d'un ami d'une amie ça comme ennuie à votre équilibre on nous dit d'être à l'écoute de soi d'être plus à votre écoute à votre intuition à votre petite voix intérieure on retrouve la sévérité alors peut-être on nous parle de sévérité peut-être que vous êtes sévère avec vous même ou encore une fois on peut nous parler d'un ami ou d'une amie qui est représentée ici et bien peut-être que cette personne est sévère avec elle-même et puis elle a ce sentiment d'être en échec en permanence par rapport à une situation ça nuit à son équilibre on dit que c'est plutôt une mauvaise base de départ donc plutôt de lâcher prise par rapport à ça alors on va continuer le tour de cartes on nous parle d'un nouvel horizon le conflit certainement avec soit avec une personne ou avec vous même on nous parle quand même d'un nouvel horizon qui arrive pour vous ici plutôt quelque chose de surprise quelque chose d'inattendu un petit peu en surprise alors on voit ce premier tour de cartes et bien on nous dit quoi ? des conflits, des disputes avec soit quelqu'un autour de vous ou avec vous même ce sentiment d'avoir échoué ou d'être en échec et puis on s'ennuie à votre équilibre tout simplement c'est plutôt une mauvaise base de départ mais on nous annonce quand même un petit peu en surprise quelque chose de nouveau un nouvel horizon tout simplement pour vous et de lâcher prise d'être peut-être moins sévère avec vous même puisqu'on retrouve la sévérité ici alors on va faire ce deuxième tour de cartes également ici on retrouve un événement, on retrouve la fin de quelque chose et puis on peut nous parler d'un homme on peut nous parler aussi également de quelqu'un qui est à son compte également alors je vous fais voir ici et puis on ira voir un petit peu ce qu'on nous dit alors en complément on retrouve le contrat ce sentiment d'échec, vous voyez par rapport à quelque chose qui nous met à votre équilibre ici on peut nous parler de quelqu'un qui est à son compte on peut nous parler de quelqu'un qui travaille pour le commerce et bien on a quand même ici un événement on peut nous annoncer une perte d'argent ou depuis quelque temps une petite baisse à travers une activité ou une baisse financière ici et bien ici on retrouve le contrat donc on voit, on nous parlait d'un nouvel horizon pour vous et bien on voit qu'il y a un contrat qui s'ouvre à vous quelque chose qui arrive tout simplement en ce début d'année 2023 qui va aller vers ce nouvel horizon un petit peu en surprise pour vous ce qui n'est pas quelque chose que vous allez vous attendre donc on voit bien qu'il y a une signature il y a un contrat qui est là en attente autour de vous qui amène quand même le succès donc voilà on va aller vers un nouvel horizon et puis ce sentiment d'échec un petit peu cet enfermement que vous vivez un petit peu aussi cette sévérité avec vous-même il va avoir un renouveau, un changement qui arrive dans quelques temps avec un contrat donc si vous êtes dans l'attente d'un contrat, d'une signature et bien les choses vont bouger ce sera plutôt positif ici alors on nous parle de trahison on nous parle de trahison alors aussi on avait le conflit dispute tout à l'heure et bien on peut avoir ce sentiment d'avoir été trahi ou par rapport à cet échec ou quelqu'un vous a trahi tout simplement autour de vous mais les choses vont bouger voilà on retrouve bien ce départ, ce nouveau départ par une transformation, un renouveau pour vous tout simplement qui amène plutôt des choses très positives dans quelques temps vous voyez on retrouve le vol et le perte et bien le vol et le perte et bien c'est ce que je vous dis par rapport à la trahison soit quelqu'un a pu se faire trahir autour de vous ou une amie ou un ami mais ce sentiment d'échec d'avoir été trahi les choses vont bouger, on nous parle de contrat et de signature tout ce qui est lié à un contrat administratif et juridique ici alors on va finir ce tour de cartes on retrouve le dynamisme, bah oui un petit peu ce renouveau, ce changement qui va vous donner des ailes va vous rebooster, vous relancer on nous parle de dynamisme, voilà les choses vont bouger et les choses vont plutôt être très positives sur ce contrat on nous parle d'une femme, donc une femme ou un homme ce message est général, prenez ce qui résonne pour vous hop, celle-là je l'ai prise et puis on va, enfin la dernière carte ici, on nous parle d'un petit événement d'un petit contrat, d'un petit quelque chose qui est arrivé qui va redonner du renouveau et puis qui va vous redonner tout simplement une transformation et puis certainement une confiance en vous que vous aviez perdu il y a quelques temps voilà le message du jour merci d'avoir visionné cette vidéo avec moi jusqu'au bout merci pour vos abonnements, merci pour vos messages de retour n'hésitez pas à faire un petit commentaire si ceux-là vous parlent tout simplement, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de mes prestations et puis n'hésitez pas à mettre un like partagé auprès de votre famille et de vos proches et de vos amis si vous le souhaitez pour les personnes qui veulent une clairvoyance avec moi ici au cabinet à côté de Dinan, au Changerot tout simplement ou par téléphone ou en visio sur WhatsApp dans toute la France à l'étranger, dans les dom-toms vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou me contacter pour prendre rendez-vous tout simplement pour les personnes qui le souhaitent je suis magnétiseur, thérapeute, énergéticien j'interviens sur les douleurs physiques, traumatismes, émotionnelles et bien d'autres encore n'hésitez pas à aller voir mes prestations et tarifs puis vous retrouvez des documentations sur mon site Will Magnetiseur tout simplement je travaille également en cabinet mais également sur photos à distance là où vous vous trouvez tout simplement si vous avez besoin de mes services ou besoin de réponses avec quelque chose qui vous tracasse n'hésitez pas à me contacter vous retrouverez mes coordonnées Will Voyance dans Google dans le moteur de recherche Google Will Voyance Will Magnetiseur ou encore Univers Will Boutique pour les personnes qui veulent aller visiter ma boutique ou se faire plaisir passez une commande je serai ravi de vous envoyer votre commande vous retrouvez de nombreuses choses la décoration, des bougies, des neuvaines, de l'encens des bijoux, des pierres, des minéraux etc. n'hésitez pas à aller visiter la boutique Univers Will Boutique tous les liens sont en dessous de cette vidéo en commentaire épinglé vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux Facebook TikTok Instagram Youtube n'hésitez pas à rejoindre mes autres réseaux sociaux si vous le souhaitez Will Voyance Univers Will Boutique Will Magnetiseur dans Google voilà mes belles âmes je vais vous souhaiter une très belle journée une belle soirée en fonction de quand vous tombez sur ce message prenez soin de vous prenez soin de vos proches et on se retrouve demain pour le message du jour je vous embrasse toutes et tous à demain Sous-titrage ST' 501